Un e-PDF est un PDF électronique, autrement dit optimisé pour être lu sur tout support mobile, notamment les écrans d'ordinateur. Là, nous pouvons constater que les pages sont en vis-à-vis, comme un livre ouvert. Vous pouvez passer d'une page à l'autre via les boutons précédents ou suivants. On peut constater à gauche les miniatures de ces pages. Elles sont cliquables. À ce moment-là, vous pouvez choisir la page de destination. On peut mettre également des liens hypertextes sur un PDF. On le constate ici sur un sommaire interactif. Le mieux est quand même les signer. Sur la partie gauche, vous pouvez toujours afficher cette table des matières qui affichera votre page, votre chapitre sélectionné. Si les caractères sont trop petits, vous pouvez zoomer. Vous avez dans le menu affichage le pourcentage des zooms. Le sélectionnez pour réduire ou augmenter la taille. Le problème sur un PDF est que la mise en page est figée. Vous avez toujours le premier mot et le dernier mot sur la même page, ainsi que son numéro de page. Vous ne pouvez pas lire la ligne en entier. Vous devez utiliser les barres de déplacement qui se trouvent en bas ou à droite de votre écran. Vous ne pouvez pas donc avoir une lecture confortable et horizontale. Sur le PDF, vous pouvez verrouiller certaines autorisations. Il suffit de mettre un mot de passe que vous seul connaissez. On peut constater un petit cadenas en bas ou en haut à gauche du logiciel. Cela signifie que vous pouvez interdire l'impression du document. Sachez qu'un pirate, s'il est vraiment obstiné à copier ou à retaper votre texte, que ce soit un e-PDF ou un e-PUB, il y a toujours possibilité de déverrouiller cela. Il n'y a pas de moyen 100% sûr pour verrouiller entièrement un document. Là, on peut constater sur les propriétés du PDF que rien n'est autorisé à part la lecture du document. Nous sommes toujours donc sur un ordinateur. J'ai choisi deux lecteurs d'e-PUB ou de .mobi. Ici, nous constatons également une table des matières interactive. Par un bouton, on la fait apparaître ou disparaître. Il est également possible de mettre des liens hypertextes dans un e-PUB, que ce soit un site web, un email. L'avantage d'un e-PUB, contrairement à l'e-PDF, c'est la possibilité de paramétrer les zooms. Là, ce n'est pas en réalité un zoom, c'est grossir, agrandir les polices de caractère. Le texte va s'adapter à la largeur de votre écran. Ainsi, vous pouvez lire une ligne, un paragraphe en entier, sans devoir utiliser des barres de déplacement. Il faut savoir que pour un e-book, les images doivent être optimisées pour être les plus légères possibles. Donc, attendez-vous, selon la taille de votre écran, à ce que vos images soient pixelisées ou floues. Le mieux, ce sont des images vectorielles. Donc là, je déforme la taille du logiciel, de l'écran, et on constate à chaque fois que le texte s'adapte à la largeur de l'écran. Là, j'ai ouvert un second logiciel de lecteur d'e-PUB. Donc là, le sens de lecture est différent. Pour celui-ci, par exemple, il propose une lecture sur deux colonnes. Nous retrouvons une table des matières interactives. C'est systématique. Nous pouvons également retrouver les paramètres de taille de caractère. Nous pouvons également régler la taille des marges, l'augmenter ou la réduire, pour une meilleure lisibilité. Ainsi que la couleur des fonds. Pour ceux qui sont adeptes à la lecture de nuit, à fond noir, écriture blanche, c'est beaucoup plus confortable. Donc là, le texte se contient entièrement dans l'écran. Contrairement à l'IPDF, où il faut descendre pour avoir tout le contenu. Comme je vous l'expliquais, le PDF est figé. Pour avoir la suite, vous devez donc passer à la page suivante. C'est vraiment une lecture horizontale avec un minimum de manipulation. Pour conclure, les e-books sont complètement optimisés pour les mobiles. Les tablettes, les téléphones sont paramétrables. Que ce soit les couleurs, les marges, la taille de la police. Et vous pouvez également choisir le type de police. Que ce soit avec des lettres bâton ou des cursives. Des ailes évires. Leurs extensions finissent par un point e-pub, point mobi. Ils sont souvent utilisés sur les sites de plateforme. Comme le Kindle d'Amazon. Et donc, contrairement au PDF. Qui donc reste une mise en page figée. Avec un certain nombre de pages bien précis. Contrairement à l'e-book. Qui n'a pas de notion de page. Mais que des chapitres. J'espère que ces informations vous seront utiles. Pour comparer la différence entre un e-book et un e-PDF. Je vous remercie de nous avoir suivis. A très bientôt. Au revoir.